Bonjour, je suis Servane Tozic de la Masure, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille dans l'équipe de Valérie Castellani qui travaille sur le neurodéveloppement et les cancers pédiatriques dans l'unité Mélis de l'Institut Neuromyogène à Lyon. Je travaille sur les origines des cancers pédiatriques qui dérivent d'altérations qui se produisent au cours du développement de l'embryon. Et comme c'est des mécanismes complexes qui se passent dans le temps et en 3D, on avait besoin d'un support pour pouvoir expliquer ça, soit dans des congrès, soit auprès du grand public. Et donc on a fait appel à ISART pour avoir une espèce d'animation en 3D qui permet d'expliquer et de décrire ces mécanismes. À ISART Digital, nous sommes engagés dans une démarche de libéralisation des DRS et ce genre de projet qui est la médiation scientifique à travers l'animation concorde parfaitement avec les visions et les valeurs de l'école. Dans notre équipe, on travaille sur les cancers pédiatriques et notamment le neuroblastome et le méduloblastome. Et en fait, ces cancers dérivent d'altérations qui se produisent lorsque les futurs neurones s'installent dans l'embryon. ISART déploie les technologies qui permettent justement de créer des supports pour décrire ce type de mécanisme. Et donc j'ai été en contact avec Maëlle Hadoum, qui en plus a un passé d'ingénieur biomédical, donc qui a tout de suite compris les tenants et les aboutissants du projet, et il m'a expliqué que le pôle recherche d'ISART pouvait permettre de lancer ce type de projet. C'était tout d'abord de voir comment on peut déculoisonner entre ces deux mondes complètement différents, la recherche scientifique fondamentale et le milieu créatif de l'animation. et de comprendre le système complexe de l'émergence de méduloplastomes et de s'approprier le vocabulaire médical et les différents phénomènes physiologiques complexes qui rentrent en jeu. Alors, les étudiants ont produit deux séquences, une séquence pour les experts et une séquence pour le grand public. Ces séquences d'animation, en fait, elles vont permettre d'expliquer la complexité des mécanismes qu'on étudie. Et souvent, quand on essaie d'expliquer ces mécanismes compliqués, on utilise des analogies. Et donc là, l'utilisation de l'animation créative devrait vraiment permettre de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de notre recherche scientifique fondamentale. L'objectif de notre pôle de recherche ISART Digital, c'est de positionner l'animation 3D et notre technologie immersive comme un média pouvant être utile pour la recherche médicale, que ce soit appliqué au fondamental, et de montrer le rôle de nos métiers au service de l'humain avec un accent fort sur sa santé. Et en fait, en travaillant avec les étudiants, moi, ça m'a permis d'affiner la façon de présenter les choses auprès du grand public. Et eux, toutes leurs compétences artistiques, finalement, ont permis d'éclaircir et d'expliquer beaucoup mieux tous ces mécanismes. L'art peut être au service de la science. Ce projet de recherche s'inscrit dans notre axe de recherche qui allie les technologies de jeux vidéo avec d'autres domaines d'application. On travaille sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques comme le réchauffement climatique, l'innovation pédagogique, les applications industrielles, la défense militaire. de recherche, la preference d'application. Ça, on va revenir au fondamental. C'est parti pour votre solution. C'est parti pour le réchauffement climatique. Sous-titrage ST' 501